Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Nous sommes le mardi 16 janvier 2024. Ce jour appelle le décès tragique du président Laurent Désiré Kabila, assassiné à Kinshasa. Aujourd'hui, ça fait plus de 23 ans qu'il est décédé. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, 23 ans qu'il est parti. Quel souvenir, gardez-vous de lui, quel bon souvenir, gardez-vous du combat de Laurent Désiré Kabila. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. L'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles. Le président Tisekedi va prêter serment le 20 janvier 2024. Mais entre-temps, une question reste en train de faire polémique, c'est celle du limogéage ou de la suspension de trois gouverneurs de province accusés de fraude par la commission électorale. Ces gouverneurs ne sont plus donc censés conduire les affaires. Les vice vont donc faire l'intérim. Une chose qui ne plaît pas à certains, particulièrement du gouverneur Gentil Ningo Bilambaka, qui parle de l'arbitraire. D'autres parlent d'une décision qui est légale. On va se poser la question de savoir, cette décision qui a été prise par le vice-ministre de l'Intérieur, est-elle légale ou illégale ? On va donc chercher à le savoir. Quels sont les défis du prochain quinquennat du président Tisekedi, qui n'a pas encore commencé ? On va se le dire. On est à la fin du premier quinquennat. Le prochain, comment le voyez-vous pour vous à la maison ? Merci beaucoup mesdames et messieurs. Grande tribune, c'est parti. Pour le moment, nous avons deux invités. Monsieur Pascal Ongé. Bonjour. Bonjour, Dan. Merci pour l'invitation. Meilleur vœu. Meilleur vœu également à nos différents téléspectateurs qui sont habitués souvent à nous voir ensemble sur le plateau. C'est l'occasion pour moi de remercier aussi mes électeurs, parce qu'avec vous ici, ensemble avec madame Naomi, vous m'aviez reçu comme candidat. J'ai déroulé mes idées ici. Je pensais bien être élu et défendre la population au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que j'ai toujours dit que lorsqu'on n'a pas de bons députés, les conséquences se suivent, sont réelles. On n'aura pas de bonnes lois, il n'y aura pas une bonne gestion au pays. Malheureusement, je n'ai pas été proclamé élu. Je m'incline alors à la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Mais en même temps, je signale que je fais partie d'un regroupement. Un regroupement s'appelle ASPA. Malheureusement, qui n'a pas produit d'élu à travers le pays. Et donc, on a atteint l'OCEA. Qui est un regroupement ? C'est là l'ambiguïté, parce que je ne sais même pas citer le nom. Parce que lorsqu'on a des regroupements où les responsables ne sont pas en contact direct avec les membres, alors à ce moment-là, ça pose des problèmes. Alors, conséquence, nous payons cash. On n'a pas eu de siège à travers le pays. Et voilà, on a atteint l'OCEA. Mais dans la répartition, finalement, à travers les différentes circonstitutions, on n'a pas pu bénéficier des sièges. C'est notre cas à Kinshasa. Et voilà, je dis simplement merci. Comme tout républicain, tout démocrate, je m'incline. Parce que lorsqu'on va aux élections, il n'y a que deux possibilités. Être élus ou échouer. Est-ce que, selon vous, ces résultats reflètent la vérité des urnes ? De mon point de vue, oui. À ce qui me concerne. D'accord. Comparativement aux autres, on ne peut pas engager le débat. On doit s'incliner, même si personnellement, je dis, j'ai eu beaucoup de voix, mais mes voix n'allaient pas suffire. C'est l'addition de mes voix et les voix des autres. Et maintenant, on fait les calculs, on compare et puis on peut bénéficier un siège. Comme le travail n'a pas été bien fait, je m'assume, j'endosse cette responsabilité. Je remercie, par contre, mes électeurs. Et voilà, c'est ainsi la démocratie. Merci beaucoup pour le faire, M. Pascal. C'est peut-être qu'il n'y a pas le goût de certains du DPS qui ont brûlé des pneus. On a vu les images. C'est très désolant. Vous souhaitez peut-être bonne chance pour, on ne sait pas, 2022 ? Bonne chance, merci. Mais parce que je le dis aussi, je vais le dire, je vais marteler. Et je suis parmi les gens qui se sont battus. Il est là, il peut bien témoigner. Pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps dans ce combat. Et je mérite mieux d'occuper des fonctions d'État et pour, en tout cas, aider aussi le pays dans certains secteurs. Donc, nous attendons, au-delà de ce que nous avons raté en termes d'élection, nous attendons l'autre voix de la nomination pour qu'on soit un peu honoré. Merci beaucoup, M. Pascal Ongé. Et nous prions que cela soit fait. Maître Frédie, Frédie Mamba. Il nous fait l'honneur aussi d'être là. Merci beaucoup de prendre part à cet échange. Merci, Dan, surtout de l'invitation, de l'occasion que vous me donnez, de développer des réflexions que je vais livrer, n'est-ce pas, à la perspicacité de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de partout à travers le monde. Je commence d'abord par remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans sa parole, plaidez votre cause. C'est la Bible qui les déclare dans Esaïe 41-21. Plaidez votre cause de l'éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Vous comprenez ? Et donc, et même lorsque vous vous retrouvez devant une situation difficile, vous n'avez qu'à vous enfermer dans votre chambre, à remettre votre sort entre le maître de l'éternel. En tout cas, lui, il a des solutions à tout, tout, tout ce qu'on a comme problème. Amen. Je crois que même mon frère qui n'est pas passé cette fois-ci, ce qui est arrivé est arrivé, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que le Seigneur a déjà réservé pour lui les meilleurs. C'est comme ça qu'à chaque problème qui arrive dans la vie, il faut toujours tirer une leçon. Quelqu'un a dit, c'est un acteur politique français, qui a dit que la vie est un continuum de preuves. Et le bonheur se trouve dans les preuves surmontées, et non les preuves évitées en attendant la prochaine. Vous comprenez ? Et donc, l'important, c'est de maîtriser, de surmonter les épreuves. C'est ça qui est plus important, plutôt que de chercher à ameuter les populations, envoyer les gens dans la rue. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il a les compétences requises pour être député national. Peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu à ce qu'il soit député pour le moment. Et donc, c'est un peu ça. Je souhaite que les téléspectateurs qui nous suivent partout vont tirer la cible scientifique moelle, comme je l'ai toujours dit, de ces débats que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. On va prendre le troisième invité, Maître Kizito. Maître Kizito Goy. Bienvenue également dans cette émission Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Bonjour à tous les co-débateurs que j'ai trouvés sur ce plateau. Surtout mon aîné frère Pascal, qui j'ai vu il y a longtemps. Alors, je suis flatté d'être là, afin de partager mon point de vue avec les amis. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On rappelle que vous venez d'une tournée européano-américaine. Bien évidemment. On a été en Europe, bien évidemment, pour assister à une conférence internationale des barreaux francophones. Ce qui nous a poussé aussi à être à la CPI, puisque là aussi il y avait une autre formation qui nous attendait, la France, pour faire des visites. Et puis nous sommes rentrés chez nous. Voilà, la thématique du jour. Le vice-ministre, on a vu ce message à travers un peu partout. Le vice-ministre de l'Intérieur qui annonçait un peu, on va le dire, la suspension ou le limogé. Parce que ce n'est pas vraiment dit en termes clairs. Quand vous lisez ce message-là, il n'est pas nulle part dit limogé, nulle part dit suspendre. Mais on désigne les vice-gouverneurs censés assurer l'intérim. Alors, suspension ou limogé, est-ce que c'est un acte légal ou illégal pris par le gouvernement ? Je commence par un juriste. Bon, maître acquisiteux, je commence avec vous. Quel est votre avis à ce sujet ? Parce qu'on a vu le gouverneur hier aller à son bureau, se faire filmer, applaudir par ses supporteurs. Certains ont dit, mais non, il dit déjà limogé, il ne peut pas être là. Mais dites-nous d'abord par rapport à la décision qui a été prise par le gouvernement. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a-t-il le pouvoir ou la compétence de suspendre un gouverneur en fonction ? Merci, chère Dan. Je pensais que tu allais commencer avec mon vieux Pascal, que j'ai vu au ministère de l'Intérieur, jouer un rôle important à une période. Mais ce qui est vrai, c'est que les gouverneurs, ils sont sous l'autorité, bien évidemment, du ministre ou du ministère de l'Intérieur. Mais ici, la petite question qui se passe, c'est qu'il y a un message, comment on appelle ça, télégramme, bien évidemment, qui dit stop, stop. Le problème du droit qui se pose, c'est que dans un acte qui suspend quelqu'un, on évoque les raisons. C'est un motif qui permet à l'intéresser. S'il estime que ce sont des motifs qui ne tiennent pas, il peut initier une action devant les conseils d'État pour annuler l'acte. Mais là, avec les télégrammes, vous-même, vous dites bien que ce n'est pas lisible, on ne sait pas voir, c'est la suspension, l'imogeage, qu'est-ce qui se passe ? Non. Dans un état de droit pareil pratique, il ne devrait pas peut-être être encouragé. Qu'est-ce qui est difficile à un ministre de l'Intérieur d'adresser une correspondance claire à un gouverneur ? Au lieu de rester dans cette pratique centenaire des télégrammes, c'est vrai qu'il y a des gouverneurs qui sont loin pour que les correspondances arrivent. Mais nous sommes quand même à Kintiassa. Ça, c'est bien. Et maintenant, lorsque vous regardez les réactions dans les réseaux sociaux, et même certains journalistes, j'ai regardé hier certains titres lorsque le gouverneur a été aperçu à son bureau, des réactions gauche-droite. On a discuté avec quelques-uns dans quelques forums. Je me disais, mais attention, est-ce qu'il est suspendu ? Encore, même s'il est suspendu, lorsqu'on est au suspend de ses fonctions, on ne peut plus fouler les pieds dans son bureau. Non, la suspension, c'est par rapport à prendre des actes en la qualité telle qu'on a été suspendu. Mais au bureau, on peut arriver. Mais là, il y a des choses. Il fallait quand même qu'il y ait remise et reprise avec son idérinaire. Est-ce que la remise et reprise a déjà eu lieu ? Ce qui nous confirme que l'acte du ministre de l'Intérieur, c'est une suspension, parce que dans cet acte, on annonce que l'intérim sera joué ou sera assumé par les vice-gouverneurs. Donc, il s'agit là d'une suspension. Nous pouvons comprendre que le gouverneur de Kinshasa est suspendu parce que dans cet acte, les télégames, on désigne celui qui doit assumer son intérim. Et la suspension, c'est par rapport à quoi ? À l'acte qu'a pris la CELI en invalidant certains candidats qui répétaient avoir... Mais est-ce qu'à ce sujet, il avait tort d'aller des heures dans son bureau ? Parce que ça créait vraiment une grosse polémique. Non, il n'a pas tort. Il n'est pas révoqué comme gouverneur. Il a été suspendu. S'il faut analyser de fond à comble cet acte, les télégames. Et cela ne lui interdit pas de fouler les pieds au bureau. Et là, il y a les petits débats qui arrivent là. Il a eu les honneurs des policiers. Lui qui a demandé que les policiers puissent lui donner les honneurs, lui réserver l'accueil chaléré tel qu'on a vu. Et là, c'est de la responsabilité des uns et des autres. C'est la question qu'il faut poser aux policiers. Non, c'est permis. Le gouverneur peut être suspendu par le gouvernement. Par le ministre de l'Intérieur ? Bien évidemment. La décision est légale. Bien évidemment. Bien évidemment. Il doit être suspendu puisque s'il n'y a que le président de la République, il peut les révoquer. Si les cas arrivent. Mais ici, la suspension, c'est une mise administrative. C'est-à-dire qu'il reste avec sa qualité de gouverneur. Et même pendant la période de suspension, il touche son salaire. Bien évidemment, sa qualité de gouverneur. Mais actuellement... Donc, le ministre de l'Intérieur a compétence de les suspendre. Mais pas de les limogés. Pas de les limogés parce que, bien évidemment, il est élu par la représentation provinciale et que c'est le président de la République qui a pris acte. Actuellement, qui dirige Kintia Sa? Actuellement, d'après cet acte-là, d'après les télégrammes, c'est le vice-gouverneur. Actuellement. Actuellement. Mais là, il y a un problème. L'équipe Proko qui a... Parce que la remise et reprise a-t-elle eu lieu ou pas ? Parce que c'est quand il y a la remise et reprise qu'on peut savoir effectivement qu'Ngobila, c'est pas lui qui a la tête pendant ces temps. Et c'est Jéko Kou Moulouma. Et tant que la remise et reprise n'a pas eu lieu, nous imaginons ou nous pensons que... Ni Ngobila et plutôt Jéko Kou Moulouma n'ont pas encore pris la responsabilité de diriger la ville de Kintia Sa. Et donc, il y a des têtes qui sont en train de se battre là-dessus. On ne sait pas précisément qui est en train de diriger la ville de Kintia Sa. La ville de Kintia Sa, bien évidemment. Le 16 janvier 2024. On ne sait pas qui. Monsieur Pascal Oudje, votre lecture. Légal, suspension ou limogéage ? Les deux sont légaux. Là, je n'ai pas vu puisqu'il y a les conséquences qui vont s'en suivre pendant ces temps. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Et alors, qui dirige la province ? Qui prend les actes ? Vous voyez, la souffrance des services publics de l'État. Et là encore, ça c'est un problème sérieux. Puisqu'on ne sait pas qui répond ou qui n'a. Les correspondances qui entrent aujourd'hui qui devraient recevoir, par exemple, des réponses, des réactions du gouverneur. Qui répond ? Qui les traite ? En quelle qualité ? Et pendant ces temps, la machine est bloquée. Et là, c'est la vie de Kintia Sa qui est empathique. Monsieur Pascal, j'ai lu ce message de la Télégramme. Je n'ai pas vu le mot suspension ou limogéage. J'ai lu, je ne sais pas, peut-être que... Quel est votre avis ? C'est quoi exactement ? Il a été limogé ou il a été suspendu ? Moi, j'aime les intelligences, franchement, parce que devant un fait, quand une lecture est pertinente et dégagée, je vais me féliciter. Maître Kizito, en tout cas, j'ai aimé vos analyses. Je salue par cette occasion aussi Constant Moutamba, qui aime bien m'appeler grand frère, grand frère. En tout cas, il a osé aller comme candidat à la présidence. Et finalement, aujourd'hui, il est élu. Nous qui l'avons vu venir, et avec beaucoup d'ambition, finalement... Il est député national. Oui, il est député national. Je suis très fier de lui. En tout cas, merci beaucoup. J'ai aimé cette manière d'analyser le fait. Ici, c'est que nous discutons du télégramme. On ne discute pas de l'arrêté du ministre. Il s'agit d'un télégramme. On ne suspend pas. Le gouverneur part d'un télégramme. C'est une mesure circonstancielle qui a été prise du fait qu'il y a une requête du procureur près de la Cour de cassation. Disons-le. C'est comme qui a mis en accusation le gouverneur. Mais c'est comme ça que le bureau de l'Assemblée provinciale s'est réunis et finalement lévé l'option pour que le gouverneur soit mis à la disposition de la justice. Pendant que le gouverneur sera mis à la disposition de la justice, qu'elle devient la province ? La province doit être gérée pour éviter la vacance. Maintenant, le ministre doit prendre des dispositions des remplacements temporaires du gouverneur mis à la disposition de la justice. Et qui peut remplacer le gouverneur dans le cas d'espèce-là ? C'est son vice, c'est parce que le vice vient après le gouverneur. Mais c'est comme ça que le ministre a pu aligner le gouverneur ou sinon choisir le vice-gouverneur comme gouverneur intérimaire à l'absence du gouverneur qui supposait être maintenant en justice. Justice, pourquoi ? Parce qu'ils ont été, pas seulement lui, il y a d'autres aussi, ont été mis en accusation par la CENI sur la fraude électorale. Sur le plan d'honneur, il doit aller maintenant se laver auprès de la justice et lorsqu'il sera lavé, il peut revenir. C'est vrai que nous engageons des débats parfois en confusion, on va dans tous les sens, comme s'il y a un acte pris par le ministre pour faire partie le gouverneur. Des forces, non. Et maître vous a dit, le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale. Alors, c'est l'Assemblée qui doit le déchoir. Dans le cas d'espèce, comme il y a eu aussi un autre acte pris par le ministre, demandant aux Assemblées, parce qu'il y avait élection, mais au moins les bureaux fonctionnent jusqu'à l'installation du bureau d'âge, l'actuel. Ils vont faire la remise et les reprises et le bureau d'âge va maintenant revoir le règlement intérieur et installer finalement le bureau définitif. Donc, la plénière absente, mais le bureau fonctionne. Le bureau a pris cette décision et on suppose qu'il est entraîné de la justice. Mais je pense, moi, comme homme d'État, le gouverneur, cette fois-là, ne peut plus poser ses actes qui donnent l'impression d'un bras de fer. Ce n'est pas intéressant. Mais il n'est plus gouverneur ou il est toujours gouverneur ? Non. Momentanément, là, il ne pose pas les actes parce que l'autre expédie les affaires courantes. il ne pose pas les actes. Il doit aller en justice parce qu'il y a un autre acte de l'Assemblée provinciale, du bureau de l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas ? C'est ça. Supposer que, maintenant, là... Qu'il a déchu. Qu'il a mis à disposer de la justice. Qu'il a disposé. Qu'il a mis à disposer. Qu'il a mis à disposer. Qu'il a mis à disposer de la justice. Voilà. Il est disposant maintenant à la justice. Il doit plutôt aller à la justice. Maintenant, il y a quelque chose peut-être de savoir qu'a fait jusqu'ici la justice par rapport à cette question. Parce que la requête a été reçue, a été examinée, la réponse est là. Est-ce que la Cour de cassation suit l'évolution du dossier ? Est-ce qu'ils a convoqué ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Mais en étant, comme je l'ai dit, pendant ce temps, je pense que le gouverneur aurait dû prendre un peu de distance. Parce que ce n'est pas qu'il est suspendu, comme nous l'avons dit. Prendre un peu de distance, s'engager d'abord, chercher à se laver auprès de la Cour de cassation. C'est simplement, puis il peut revenir. Ce n'est pas un limogé, ce n'est pas une suspension. Vous avez aussi dit qu'un ministre agit par voie d'arrêté. Voie d'arrêté. Pour ça, c'est un message télégramme. C'est un message télégramme. Juste parce qu'il y avait déjà la requête du procureur. Qu'il y ait une suite logique au bureau de l'Assemblée provinciale. Maintenant, le ministre, face à un tel gouverneur, le considère comme un. C'est compliqué. Et va lui demander simplement d'aller momentanément, d'abord en justice, mais pendant ce temps, que votre vice soit là, qu'il expédie les affaires courantes. C'est ce que ça veut dire, simplement. C'est un acte administratif. C'est un acte... Bon. Mais c'est un acte administratif parce que c'est posé. Et le télégramme, là, il est opposable. Si le télégramme a une valeur juridique. La question devient encore plus pertinente. Le télégramme, et nous étions une fois, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale avec l'ancien vice-premier ministre Daniel Asselo, cette question lui avait été posée par les députés. Souvent, nous voyons, stop, stop, stop. Est-ce que vos télégrammes ont une valeur juridique ? C'est ça. Bon. Parce que c'est ça des réactions, n'est-ce pas, qui nécessitent que celui qui est concerné obtient père. Et donc, ça a une valeur juridique. Mais c'est plus une coutume administrative. Et mettre à aborder un peu en disant des époques ou des temps, quelque chose comme ça. Effectivement, parce qu'on a hérité et puis on garde la même pratique. En principe, on adopterait autre manière d'informer aux subordonnés ce qui est pris comme décision par l'autorité. Voyez-vous ? Mais malheureusement, avec le télégramme, ça va vite. Et puis, on résout les problèmes aussi à temps. Merci beaucoup, M. Pascal, pour cet éclairage. Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'écrit pas carrément un courrier en une bonne et due forme ? Parce que stop, 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 ça fait quand même une confusion. Non, le ministère ne peut pas écrire une lettre et comme ça, il en vaut le gouverneur. Soit il prend alors carrément l'arrêté. Dans le cas d'espèce, il ne peut pas prendre l'arrêté parce que ce n'est pas à lui de le faire de cette manière étant donné que le gouverneur n'est pas encore condamné par la justice. Il est déjà, il est simplement mis en accusation. Et il va maintenant présenter ses éléments de défense auprès de la justice. S'il est condamné, la sauté la jour. D'accord. Merci, M. Pascal. Votre lecture. Votre lecture. Oui, c'est très important parce que je vis les réflexions qui ont été développées ici sont allées dans l'essence de savoir est-ce qu'exactement nous avons affaire à un acte juridique ou pas un acte juridique. Parce que j'étais d'ailleurs très content de la question que tu lui as posée. Quelle est la nature juridique du télégramme ? Le télégramme, en principe, c'est une dépêche. C'est une dépêche où on fait passer un message. Est-ce que dans une dépêche on fait passer un message quelconque ? Je crois qu'il a évoqué ça. À l'époque, on parlait du télégramme avec l'évolution en fait de la technologie. Je pense qu'on ne peut même plus parler du télégramme parce que c'est vraiment as-been. Ça a été, ça a existé à l'époque mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies pouvons-nous continuer à parler du télégramme ou ne pouvons-nous pas continuer à parler du télégramme ? S'agit-il d'un acte qui peut produire des effets juridiques ? Est-ce qu'un télégramme peut-il produire des effets juridiques ? Pour qu'on dise par exemple qu'il y a eu un acte qui a été accompli par le ministre de l'Intérieur et qu'on va se rendre au Conseil d'État ou bien qu'on se dise maintenant ça bénéficie du privilège du préalable pour qu'on dise même si avant qu'on attaque au Conseil d'État il faudra qu'on puisse d'abord appliquer les télégrammes là donc c'est très important mais pour qu'on sache qu'un acte est un acte juridique il faut d'abord savoir si la portée de cet acte cet acte a une portée prescriptive s'agiter d'une acte qui a une portée prescriptive ou bien une portée exhortative ou bien une portée morale c'est très important qu'est-ce que vous voulez dire par rapport ? ça veut dire que parce que qu'est-ce que c'est qu'un acte juridique ? c'est la manifestation de la volonté qui produit des effets juridiques vous comprenez ? c'est ça l'essence d'un acte juridique la manifestation de la volonté qui produit des effets juridiques maintenant ici nous avons affaire à un télégramme ce télégramme là est-il un acte juridique ou pas un acte juridique ? je pense que c'est ça c'est ça la question aussi qui est plus importante à laquelle nous devons donner des réponses judiciaires pour essayer un peu d'éclairer la lanterne n'est-ce pas de tous les téléspectateurs qui nous suivent ? ça c'est une question qui révèle une importance indéniable un autre problème commençons d'abord à l'origine de l'affaire je pense qu'il est revenu un peu en arrière pour évoquer les raisons qui nous ont amené jusqu'ici à faire même ces débats que nous sommes en train de faire c'est que le président de la cour de cassation au nom de l'article en se basant en se fondant bien sûr sur l'article 153 parce que l'article 153 de notre constitution reconnaît au président et reconnaît à la cour de cassation de connaître des infractions qui sont commises par les gouverneurs et les vice-gouverneurs vous comprenez ? à ce titre là n'est-ce pas le procureur général près de la cour de cassation a adressé un réquisitoire au bureau de l'assemblée provinciale encore qu'au niveau du bureau de l'assemblée provinciale il y a encore un autre débat qui a été soulevé c'est celui de savoir est-ce que le bureau de l'assemblée provinciale était fonctionnel ou pas parce que ce sont des arguments qui sont en fait avancés par le proche même du gouverneur de la ville en disant qu'il y a eu encore une fois de plus un autre télégramme les télégrammes ne va pas s'en poser problème il y a eu encore un autre télégramme qui avait suspendu toutes les activités à l'assemblée provinciale les activités de la plénière non seulement les télégrammes fait état des activités de l'assemblée plénière mais on a encore ajouté pour dire toute autre activité maintenant les autres s'abritent derrière c'est toute autre activité pour dire qu'en réalité le bureau ne devait pas fonctionner maintenant la grande question c'est celle de savoir si le procureur général près de la cour de cassation considérait que le bureau n'était pas fonctionnel à ce moment là pouvait-il adresser un réquisitoire au bureau de l'assemblée provinciale pour que l'assemblée provinciale puisse lever les humilités des la nature juridique du télégramme adressé à l'assemblée provinciale va encore se poser sur base duquel le procureur se figerait pour adresser son réquisitoire je pense à mon avis que si le procureur l'a fait c'est parce qu'il estime que les bureaux étaient en train de fonctionner les bureaux étaient en train de fonctionner et que les activités de la plénière étaient peut-être probablement suspendues c'est comme ça que le procureur a adressé ses réquisitoires au bureau parce que comme vous le savez bien quand la plénière ne fonctionne pas même pendant la période là la loi fait alison à la période des vacances parlementaires pendant la période des vacances parlementaires c'est les bureaux qui fonctionnent mais ici nous sommes dans des cas où toutes les activités de la plénière étaient en fait suspendues et c'est comme ça que les bureaux sont en train de fonctionner et on a adressé un réquisitoire à ces bureaux là pour n'est-ce pas lever les humilités je crois du gouverneur ou autoriser les poursuites je crois pour autoriser les poursuites n'est-ce pas du gouverneur donc c'est donc c'est un peu ça et donc il y a vraiment toute une réflexion qu'il faut faire autour de ces questions mais ce qui est encore plus important c'est qu'on a dit ici qu'est-ce que le ministre de l'intérieur peut-il peut-il limoger les le gouverneurs non non il ne peut pas les suspendre la possibilité non il ne peut pas les limoger il ne peut pas les suspendre il peut les suspendre parce que c'est une mesure conservatoire et c'est là au nom n'est-ce pas du maintien au nom du métier de la sécurité publique au nom du métier de l'ordre public et de la paix publique parce qu'il faut dire qu'il y a une crise il y a une crise au niveau de l'Assemblée provinciale et en cas de crise persistante au niveau de l'Assemblée provinciale en rapport avec des actes posés par des actes contre la loi et contre les règlements intérieurs posés par les gouverneurs des provinces à ces moments-là parce que la loi portant libre administration sur la libre administration permet à ce que le président de la république puisse lever n'est-ce pas rélever de ses fonctions le gouverneur après consultation du Sénat et de l'Assemblée nationale et l'autre possibilité c'est que on peut n'est-ce pas rélever le gouverneur peut être rélevé de ses fonctions collectivement par une motion de censure ou individuellement par une motion de défiance au niveau de l'Assemblée provinciale il n'y a que ces mécanismes juridiques là qui peuvent faire en sorte que le gouverneur de province soit rélevé de ses fonctions mais des mesures conservatoires peuvent être prises par n'est-ce pas le ministre de l'Intérieur des mesures conservatoires pour préserver l'ordre public l'ordre public voilà mon cher c'est simple vous voyez les ministres les premiers ministres ou les présidents de la république agit par ordonnance les premiers ministres par décret et les ministres par l'arrêté voyez-vous les ministres de l'Intérieur peut-il suspendre le gouverneur nous avons dit oui puisque la suspension c'est une mesure administrative il peut les prendre là il n'y a pas de problème mais il va les prendre sur base de quel acte ce n'est pas d'un arrêté puisque lui il est reconnu l'acte que le ministre prend l'acte administratif bien sûr c'est l'arrêté parce que dans l'arrêté je vous disais tantôt toutes les raisons sont évoquées qui feraient que celui qui est incriminé peut réagir parce que regardez la source même des contentieux ici c'est l'acte d'invalidation des candidats au niveau de la Séné or nous le savons la Séné a procédé par invalidation en invalidant les différents candidats sans que les droits de la défense soient respectés dans la Séné aussi dans une certaine violation la Séné n'a pas invalidé les candidats elle a invalidé les voix les voix les voix vous n'avez pas les candidats vous annulez mes voix c'est à dire quoi vous me chassez lisez l'intitulé l'intitulé de l'acte l'invalidation des candidats c'est autre chose et puis dans cet acte d'invalidation on invalide les candidats puis on annule les voix c'est cela le problème on a invalidé les candidats mon cher ami là il n'y a pas débat l'acte il ne faut pas parler de mémoire l'acte parle c'est un acte d'invalidation des candidats et dans les corps on estime que il y a eu des fraudes et tout qu'on sort et par conséquent on annule les voix qu'ils ont obtenu mais sans entendre les partis ça c'est un problème c'est une violation aussi ça c'est une violation très grave vous savez là où nous allons dans ces pays ça sera compliqué on va de violation en violation des violations en violation les droits de la défense est sacré parce que là dedans il y a la réputation des gens vous ne pouvez pas prendre des pères des familles les exposer comme ça sans que ces derniers puissent s'exprimer mon Dieu et maintenant prenons l'exemple puisque là nous sommes il y a le gouverneur de Kinshasa qui est poursuivi sur cet acte avant qu'on aille là-bas vers qui ces invalidés vers quelle institution ces invalidés vont devoir aller parce que la cour de cassation s'est déclarée incompétente le conseil d'état le conseil d'état le conseil d'état le contentieux le contentieux électoral il va se dérouler à la cour constitutionnelle c'est là qu'ils vont aller parce que le conseil d'état s'est en déclaré incompétent et donc c'est la cour d'appel dans sa section contentieux électorale qui va connaître de ces litiges là et c'est pour bientôt la conséquence c'est quoi vous prenez les gens vous les mettez comme ça ils sont invalidés voilà c'est normal mais si la cour répéchait ces gens disaient que non la CENI n'a pas raison qu'est-ce que la CENI et on réhabilite ces gens leur réputation la CENI va les dédommager dans les listes qu'on a publiées ils ne sont pas là oui ils ne sont pas là c'est-à-dire les contentieux ils vont aller puisque les élections ont été votées mais sur base de quoi vont-ils aller protester à la CENI si les voix ont été annulées c'est qu'on a ni les stades où les voix sont là il y a des preuves la CENI va transmettre toutes ces preuves à la cour constitutionnelle voyez-vous et les raisons qui ont fait qu'ils prennent l'acte d'invalidation de ces candidats et maintenant la question qui se pose s'ils sont inocentés par la cour constitutionnelle les dommages et intérêts qui vont s'en suivre pour ceux qui demandent la réparation de leur réputation la CENI et maintenant toutes les conséquences qui vont s'en suivre c'est pourquoi regardez-vous bien regardez la France l'actuel ministre je ne sais pas s'il continue à être Moretti qui fit en son temps avocat il est ministre de la justice en France il a été mis en accusation pourquoi ? parce qu'à l'époque il fit avocat il y a eu des troubles avec certains magistrats et une fois devenu ministre de la justice il y a des magistrats qui ont estimé qu'ils voulaient leur régler des comptes directement mis en accusation le gouvernement français ou le président de la France n'a pas voulu les démettre de ses fonctions il quittait son bureau il allait répondre à la justice c'est juste à tel point qu'il a été acquitté il a continué et s'il était condamné à ce moment-là on allait tirer les conséquences puisque la présomption d'innocence c'est un principe ça consigne on ne peut pas jouer avec et maintenant nous revenons sur cette histoire il n'y a pas d'amalgame le télégramme n'est pas un acte administratif on a dit ce sont les justes les pratiques qui ont existé en son temps très souvent ça marche lorsqu'on invite le gouverneur il y a une urgence il tape dans les trucs puisqu'on sait que ça va arriver à la minute vous êtes tous c'est sous dactylo si ça arrive ils sont invités donc ça c'est entre eux dans leur boîte et donc le gouverneur Ngo Biratel il ne peut pas s'hasarder aujourd'hui aller attaquer les télégrammes devant le conseil d'état non son action ne sera pas reçue par absence de la décision alors l'unique décision qu'il peut attaquer en gestion devant le conseil d'état pour son annulation c'est l'arrêté du ministre voyez-vous c'est cela et donc tout ce qu'il y a là dans les réseaux sociaux il y a aussi un problème les autorités ne doivent pas agir sur base de la pression dans les réseaux sociaux très souvent on est dans ça même la CENI quand vous regardez l'acte qui est le président qui a du mal signé ce n'est pas de la pression dans les réseaux sociaux on prend ça on n'examine rien on prend et on pose des actes qui engagent l'état non ça ne devrait pas être comme ça il y a une motivation légale si vous voulez dire la décision de la CENI la motivation existe mais pour que c'est vrai la loi organique c'est que la CENI lui donne les compétences d'invalider nous ne disons pas le contraire mais avant d'invalider il faut attendre les partis dans la CENI il devrait les entendre bien évidemment il devrait les entendre ce n'est pas un travail de la justice que la CENI ferait en ce moment là entendre les candidats ce n'est pas un travail il ne se substitut pas la cour fonctionnelle oui il y aura des recours là c'est la seconde partie des recours pour les partis qui vont s'estimer être réalisés ils vont aller introduire les recours mais actuellement dans la ville de Kinshasa qu'est-ce que nous devons retenir avant de donner la parole à monsieur Pascal dans la ville de Kinshasa présentement il y a l'équipe Prococo des ordres qui ne disent pas son nom c'est un des ordres tout simplement il faut avoir le courage lorsqu'on estime que les ministres de l'intérêt devra avoir le courage de les suspendre en les notifiant d'un acte croyez-vous il prend l'arrêté qui les suspend dans cet arrêté là il évoque la CENI tant invalidé puisque tu es présumé avoir volé les machines électorales et te faire devoir voilà il prend cet argument il garde et là s'il s'oppose à cet acte la justice est là ils vont aller tirer les conséquences après tu vois et ça va même peser lourd contre Ngobila ne l'ayant pas fait ne l'ayant pas fait j'ai entendu mon vieux dire que non la bonne foi voudrait que non pour faire des choses comme il est mis en accusation qu'il démissionne oui bon les droits ce n'est pas de la morale voyez-vous tant qu'il n'y a pas une décision qui prouve qu'il puisse démissionner qu'il n'y a pas une disposition qui demande qu'une fois tu es suspendu de tes fonctions tu dois démissionner de toi-même tu dois faire non tu es mis en accusation il faut démissionner il n'y le part il est dit comme ça mais ici il y a une décision qui est prise par les bureaux de l'Assemblée provinciale qui autorise la levée des immunités pour que le procureur puisse poser les actes et encore que jusqu'à ce stade Ngobila n'a jamais réussi aucune convocation ni invitation du parquet général près de la cour de cassation il y a un réquisitoire adressé à l'Assemblée provinciale oui l'Assemblée provinciale a déjà posé les actes il a déjà levé les immunités le bureau de l'Assemblée provinciale a levé les immunités d'Ngobila puisqu'il est un gouverneur étant député bien évidemment et couvert par les immunités parlementaires ces immunités ayant été levées alors la justice doit mener qui est à la base de ce qu'il procure comme vous le dites qui est à la base c'est la CENI la CENI oui c'est la CENI tout vient de la CENI merci beaucoup comme c'est mal fait à la CENI ça monte vous voyez que c'est même difficile j'ai suivi on m'a dit que le vice-premier ministre Peter Kazaj lui-même était à Kinshasa mais les télégrammes là c'est lui qui l'a signé c'est son vice-ministre donc CENI qui procoue ministère de l'Intérieur qui procoue ça va comme ça vous verrez même à la cour fonctionnelle il y aura encore des histoires monsieur Pascal bon je pense que le bureau de l'Assemblée provinciale était encore fonctionnel si vous avez suivi le président de la cour constitutionnelle lors de la proclamation définitive des résultats présidentiels il a dit le présent ordonnance ou la présente ordonnance sera transmise au bureau de l'Assemblée nationale au bureau de l'Assemblée du Sénat au bureau de l'Assemblée provinciale toutes les institutions donc le bureau était ou est encore fonctionnel et la preuve c'est que vous allez voir maintenant que nous avons des nouveaux élus pour les réinstallations il faut la présence au bureau c'est autant dire que ceux d'un gobilaki avancent de tels arguments ils réfléchissent à peine parce que autant qu'ils refusent l'actuel télégramme ils ne peuvent pas apprécier le premier télégramme si le débat comme nous l'engageons ici sur la nature juridique du télégramme ils ne peuvent pas aujourd'hui se cacher derrière le premier télégramme si vous vous cachez derrière le premier télégramme acceptez aussi le nouveau télégramme voyez-vous et donc c'est un peu ça mais il y a un débat technique sur les invalidés voilà c'est très ils ont été invalidés parce que de mon point de vue moi je pensais que la Sénat allait peut-être confectionner une requête qu'elle déposerait je ne sais pas à la Cour constitutionnelle ou je ne sais pas à quelle instance c'est de cette manière mais le faire de la manière que la Sénat l'a fait de mon point de vue ce n'est pas une bonne chose aujourd'hui vous allez voir on a rendu public les résultats maintenant on transmet les résultats à la Cour constitutionnelle lorsqu'on a rendu public les résultats on n'a pas tenu compte de ces invalues ils sont écartés nous parlons d'essai imaginez maintenant on arrive à la Cour constitutionnelle on a invalidé Pascal je pesais sur ma liste et lorsque la Sénat a publié ma liste sinon mon regroupement n'a pas à tel osseil on a écarté le candidat tombe on arrive à la Cour constitutionnelle la Cour apprécie finalement il dit on réintègre Pascal en me réintégrant avec mes voix mon regroupement à tel osseil obligé maintenant d'avoir un siège on refait les calculs ou plusieurs sièges il envoie mais tout en motivant et c'est à la Cour d'apprécier parce que c'est la Cour qui délibère un dernier ressort mais malheureusement la Sénat n'a pas fait ça donc ça crée c'était un sérieux la Sénat c'est une sérieuse difficulté oui mais il y a une difficulté aujourd'hui les choses ne se feraient pas de cette manière l'honneur je comprends vous imaginez est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi à la Sénat il y a un cabinet un cabinet juridique je crois qui accompagne le dans mes correspondances j'ai démontré que les juristes de la Sénat l'ont rendu mauvais service un très mauvais j'ai publié nous avons engagé les débats je crois que vous m'aviez lu parce que j'ai vu votre élection en même temps et j'ai démontré qu'il a mal fait et la Sénat oui c'était difficile d'inviter les compétiteurs les candidats de venir se justifier je ne sais pas si c'est permis dans les textes de la Sénat ce n'est pas de cette manière je pense mais au moins avec des preuves parce que la Sénat c'est un organe technique qui a organisé les élections qui a vu des déviances n'est-ce pas qui a énuméré ces déviances il peut maintenant comme je le dis saisir la cour pour que la cour prenne décision alors maintenant vous ne pouvez pas appeler à même temps les mêmes personnes et les écouter il allait disposer ces gens à la justice voilà que la justice les écoute et être accompagné par les juristes de la Sénat n'est-ce pas qui iront comme des gens qui accusent ces candidats-là pour que ces candidats apportent leurs éléments de défense et c'est après qu'on peut maintenant finalement après avoir écouté leurs points de vue prendre une décision des invalider ou de faire quoi qu'est-ce donc c'est un peu ça mais je ne sais pas comment les choses seront réglées est-ce qu'on va pousser à la politique pour qu'on évite ce grand travail de ceux qui ont été invités de ne pas être rétablis sinon ça va encore compliquer le calcul ce calcul-là peut pousser même des gens qui n'ont pas été proclamés par la CENI sur d'autres listes d'être proclamés parce que ça peut bouleverser beaucoup de choses mais c'est sûr que sous l'arrêté de la coût conditionnelle il y aura les 82 vendredi pégé les 82 sont là mais sur les 82 encore qu'il faut qu'ils aillent en contestation si ils ne partent pas encore il faut qu'ils partent sur les 82 dans notre date aujourd'hui tout le monde ne sera pas invalidé il y aura certains qui vont être repêchés il y aura certains qui seront repêchés mais là il faut imaginer le danger je prends le cas de Noël Boutakile je pense qu'il le connait c'est parce que c'est un avocat d'un collègue à Bungandanga il a eu tellement de voix mais il est invalidé je ne connais pas son regroupement qu'il a eu par exemple son regroupement n'avait pas atteint l'OCEA ces voix-là les intégrer en tout cas il peut ramener 3-4 sièges c'est un show c'est un danger c'est parce que j'ai eu l'impression qu'on a fait le show dans la précipitation la source des ordres dans certains territoires c'est la CNI alors les 82 qui seront sur parce qu'aujourd'hui on a publié 477 élus il reste plus ou moins 33 qui vont être ajoutés si on réintégrer le 23 plus les 33 ça fait une centaine non non ça veut dire que sur la liste de ceux qui ont été élus là d'autres vont tomber et ceux-là d'autres vont tomber pourvu qu'on garde le nombre de 477 jusqu'ici parce que dans le cas d'espèce on n'a pas annulé leur cyclone on a proclamé on a proclamé les élus dans leur cyclone c'est eux qu'on a mis en cause et voilà pourquoi nous disons c'est les individus qu'on a mis en cause directement qu'on a écartés mais leur annulation touche leur regroupement politique leur annulation touche leur regroupement politique parce que leur voile le sait se calcule par l'addition de plusieurs voix des gens sur la liste non le problème est beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait Mait Ophredi comment voyez-vous la solution à ces problèmes c'est pluriel maintenant comment voyez-vous la solution plutôt oui c'est quand même important que je revienne sur le débat de l'invalidation et les recours qui sont reconnus n'est-ce pas aux candidats notamment aux 82 candidats il y en avait 80 ans et aux 80 ans ou 80 ans les vieux de Manier Malar il a été sauvé j'aimerais d'abord avoir une précision avant d'aborder cette question dans les réquisitoires du procureur parce que comme je le sais bien comme vous le savez bien au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat le procureur commence d'abord par l'autorisation de poursuite après autorisation de poursuite ça c'est dans les règlements d'ordre intérieur on commence par l'autorisation de poursuite et puis on passe à la levée des immunités ça c'est les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale mais dans les règlements d'ordre intérieur du Sénat nous avons connu ce problème Matata Pognon au moment où le procureur a écrit un réquisitoire au bureau du Sénat il voulait l'autorisation des poursuites mais au niveau du bureau on a directement levé les immunités pourquoi on avait levé les immunités parce que dans les règlements d'ordre intérieur du Sénat on n'avait pas prévu l'autorisation des poursuites ce qui était prévu directement c'est la levée des immunités c'est pourquoi quand les réquisitoires dans les réquisitoires le procureur a demandé l'autorisation de poursuites on a accordé directement la levée des immunités parce qu'il n'y avait pas d'autorisation de poursuites là-bas dans les règlements d'ordre intérieur maintenant j'aimerais savoir dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale a-t-on déjà prévu l'autorisation de poursuites et la levée des immunités ou bien il n'y a que la levée des immunités au niveau de l'Assemblée provinciale là je suis c'est simple là c'est quand même important non non vous allez prendre la parole vous allez réagir après pour l'instant c'est moi qui ai la parole et puis l'autre affaire de l'invalidation pourquoi j'ai refusé que nous puissions parler de l'invalidation des candidats parce qu'on invalide quelqu'un lorsque la personne a déjà acquis des droits vous avez acquis des droits on va vous faire perdre les droits que vous avez acquis à ce moment là on va vous invalider et l'invalidation ici ne peut être faite l'invalidation des candidats ne peut être faite que par la cour constitutionnelle vous comprenez la CENI ne peut pas invalider un candidat la CENI peut annuler invalider les opérations électorales ne parle pas en l'air lis l'acte que la CENI la CENI peut invalider les opérations électorales pas les candidats non la CENI invalide l'opération électorale c'est à dire les voix et les autres ça la CENI le fait vous comprenez et en ce qui concerne les autres candidats les autres candidats comme il se passe ce que j'ai entendu ici on dit la CENI n'a pas pris en compte non il y a eu ce qu'on appelle parce qu'il y a des sortes de recours il y a les recours juridictionnels il y a les recours gracieux mais il y a eu des gens qui ont introduit un recours gracieux au niveau de la CENI et qui ont obtenu des causes je vous donne les cas le plus parlant c'est Kalumba Monangongo qui était sur la liste mais il a introduit un recours gracieux au niveau de la CENI et il a obtenu bien des causes vous comprenez et ce qui fait que ce qui n'ont pas été publiés ce qui n'ont pas été publiés si vous n'avez même pas été c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que c'est après publication que vous pouvez vous constatez que votre nom n'est pas là que vous pouvez maintenant aller au niveau de la Cour Concessionnelle pour pouvoir réclamer vos droits ils ne pouvaient pas déjà à ce stade ici introduire un recours juridictionnel au niveau de la Cour Concessionnelle il y en a qui ont fait au Conseil d'État qui ont saisi les juges des référés pour en considérant c'est une décision administrative on pouvait tout ça mais la Cour Concessionnelle et le Conseil d'État ont considéré qu'il s'agit d'une matière électorale elle s'est déclarée incompétente carrément et n'a pas reçu donc ils avaient la possibilité maintenant ils pouvaient d'abord commencer par introduire un recours gracieux à ce moment-là on allait les entendre et voir comment on pouvait statuer sur l'ERCA c'est la question qui se pose c'est celle-là celle des affois ont-ils introduit un recours gracieux au niveau de la CENI ou pas c'est ça aussi un autre problème donc c'est un peu ça moi je pense comment régler cette question la question le problème de la CENI les problèmes qui ont toutes les conséquences qui en ont découlé comment régler quelle question de la CENI parce que la CENI a déjà publié elle a fait son travail elle a publié des gens qu'elle a estimé que ces gens-là étaient élus et il revient maintenant à ces personnes-là s'ils veulent contester les résultats d'aller introduire leur recours au niveau de saisir les juges de la sincérité des résultats les juges de la conformité pour voir si n'est-ce pas pour finir pour qu'ils soient rétablis effectivement dans leurs droits donc c'est un peu ça c'est au niveau de la vie de Kinshasa comment ça peut se régler finalement définitivement cette question ce semblant des difficultés dans lesquelles les gens se sont mis comment ça peut se régler dans quelle juridiction comment reconnaître la vérité comment qui peut gérer la ville de Kinshasa de façon légale aujourd'hui qui peut gérer la vie de Kinshasa de façon légale aujourd'hui c'est comme vous le savez bien à l'époque lorsqu'on avait pris les télégrammes pour six mois dans les activités les activités ont été effectivement suspendues les activités de la plénière ça veut dire que les télégrammes là ont produit des effets en tout cas sur le plan factuel ces télégrammes là ont produit des effets parce que toutes les activités de l'Assemblée provinciale étaient suspendues c'est ça la vérité ça veut dire que autant que ce télégramme avait produit des effets en ce qui concerne la suspension des activités au niveau de l'Assemblée provinciale autant ça produira encore des effets cette fois-ci ne vous en faites pas et ça sera le vice-gouverneur qui va gérer soyons réalistes et ne nous voilons pas la face maintenant sur le plan des droits il y a un débat maintenant c'est ce débat qu'il nous a voulu à faire sur ces plateaux au niveau de la nature juridique maintenant mais parce qu'on dit il ne décide par arrêté il ne peut pas décider par télégramme mais c'est que nous constatons qu'il produit des télégrammes mais des télégrammes qui sont pris en compte dans la pratique on constate que c'est respecté et tout ça et comme vous le savez bien la pratique aussi les usages de pratiques sont une source de droits c'est ça c'est une source de droits la pratique merci beaucoup la pratique c'est une source de droits mais entre temps on est en train de créer non il ne faut pas retenir ça la pratique n'est pas une source de droits il ne faut pas nous sommes à la télé ce sont les us et coutumes les usages les us et coutumes et là encore c'est dans un domaine purement spécifique des droits vous voyez vous et non pas dans des domaines purement hautement politiques parce que quand vous prenez les télégrammes non pas les domaines hautement politiques nous sommes en droit non quand il dit quand il dit les télégrammes ça fait partie des usages des pratiques au niveau du ministère et l'intérieur ça c'est connu de tous mais là quand vous dites que c'est c'est la politique c'est là que je ne comprends rien parce que c'est pratiqué on constate que ça produit des effets d'accord laissez votre voisin de droite c'est ce que nous avons dit les effets c'est sur le plan individuel lorsque vous vous taisez lorsque vous cautionnez ça dit que ça passe si l'assemblée provinciale a été suspendue sur base d'un télégramme ça dit qu'ils n'ont pas voulu saisir la juridiction compétente pour annuler pour annuler quoi et bien évidemment pour annuler quoi les télégrammes la justice le conseil d'état va constater qu'il n'y a pas une décision qui suspend l'assemblée provinciale et donc elle va commencer elle va continuer à poser les actes c'est cela les conséquences c'est à dire vous saisissez il y a un télégramme vous allez devant le conseil d'état vous dit qu'il n'y a jamais une décision et en conséquence vous faites quoi vous continuez et c'est cela rend mille l'auteur celui qui a pris l'acte le télégramme et ça va le corriger je ne sais pas c'est des choses il y a des conseillers juridiques dans certaines droites mais qui ne fonctionnent pas elle a été prise jusque là par le conseil d'état il n'a jamais aussi non plus été il n'a jamais été non plus été saisie excusez alors que je vous apporte une petite lumière le conseil d'état n'a jamais été saisie dans pas d'un cas il ne faut pas dire que c'est le conseil d'état s'exprime une fois saisi c'est toi qui évoque j'étais en train de te rencontrer il a été dit que le télégramme autant il avait produit les effets lorsqu'on a suspendu les activités au niveau de l'assemblée provinciale autant il doit produire les effets puisqu'il suspend le gouverneur de Kinshasa j'ai dit d'accord les effets on les constate lorsqu'on cautionne ici en son temps l'assemblée provinciale a cautionné n'a pas voulu mettre en place ou convoquer de plénière parce qu'il y a un télégramme là d'accord ça passe mais si l'assemblée provinciale avait saisi le conseil d'état pour analyser et que nous avons réussi un télégramme qui nous demande de cirsoir ou de ne pas poser des actes alors que nous avons des résigences nous avons tel dossier qui demande le conseil d'état va dire cet acte le télégramme là n'est pas un acte administratif et en conséquence il y a un vide vous verrez que les plénières vont être convoquées et l'assemblée provinciale va fonctionner correctement c'est le même cas avec Ngobili s'il saisit le conseil d'état en cette matière on va constater qu'il y a l'absence d'une décision qui les suspend lui Ngobili va prendre le télégramme là il va les brandir devant le conseil d'état on dit qu'annulez moi cet acte c'est un acte administratif qui préjudicie mes intérêts le conseil d'état va dire non l'acte l'acte ici n'est pas une décision administrative pour être analysé en conséquence c'est quoi c'est-à-dire qu'il reste en fonction c'est cela la conséquence qu'on tire cher ami d'accord moi je peux vous apporter la lumière parce que nous étions au ministère de l'intérieur il y avait un cas il y avait un cas mon gars là le gouverneur déchu à l'époque de Canconde et on nomme la ministre des affaires féminines comme la personne habilité à expédier les affaires courantes lorsque le vice-premier ministre Daniel Asselovier en fonction constate il dit non mais le président c'est le ministre de l'intérieur et donc c'est lui qui doit expédier les affaires courantes et c'est toujours le télégramme il est pris demandant maintenant au ministre de l'intérieur toute affaire s'essante de prendre la direction de la province jusqu'à ce qu'on aura organisé les élections et la dame et son équipe va saisir le conseil d'état et les avocats du ministère également vont au conseil d'état le conseil d'état donne raison à la dame maintenant le problème c'est dans l'application dans l'application des décisions du conseil d'état parce que si n'oublions pas le Kangobila par exemple si le ministre de l'intérieur dit je retire les policiers il n'a pas d'autorité l'on retrait simplement des policiers parce que c'est la compétence du ministre intérieur je retire les policiers Ngobila n'a pas d'autorité voilà pourquoi il faut éviter le rapport de force entre les deux il faut apprécier parce que dans tous les actes qu'on pose la dose politique n'est-ce pas est supérieure à l'appréciation des droits à l'appréciation administrative il faut préciser le conseil d'état dit quoi au sujet du télégramme j'aimerais que tu le dises clairement pardon le conseil d'état dans ces cas là que tu viens de voter mais vous donnez raison le conseil d'état donnez raison plutôt à la dame comme qui met en cause le télégramme mais l'application maintenant de cette décision du conseil d'état dépend encore du ministre de l'intérieur parce que pour vous installer vous devez avoir la police vous devez avoir la force d'état pour être là cette force d'état ne proviendra que du ministre de l'intérieur et c'est là où ça bloque si le ministre dans sa décision il y a une dose politique pour atteindre tel objectif et puis se finir mais vu que le conseil d'état est statué sur un cas qui mettait en cause un télégramme ça peut faire objet de jurisprudence mais ça peut faire objet de jurisprudence bien sûr mais maintenant je reviens je vous dis c'est sur l'application de cette décision du conseil d'état même si aujourd'hui on partait au conseil d'état et le conseil dit comme maître l'a dit bon en fait on ne reconnait pas le télégramme par conséquent vous vous êtes mais là comme le ministre déjà lui aussi va éviter l'humiliation la position déjà prise de cette manière là parce qu'il doit aussi vouloir respecter ce qui a été décidé à l'Assemblée provinciale et la demande de la Cour de cassation le gouverneur ne fera rien la simple décision comme je vous ai dit c'est le retrait de la police il va se sentir nu sans pouvoir mais gouverneur sans hier là si nous on discute aujourd'hui c'est parce que nous avons vu hier il arrive il reçoit les honneurs de la police mais s'il arrivait hier aucun policier il n'y aurait pas de problème on allait dire effectivement qu'il n'est plus gouverneur le pouvoir il est spirituel sa force matérielle sa force matérielle c'est les attributs de l'état du pouvoir sans quoi en tout cas vous n'êtes rien donc voilà c'est un peu ça monsieur Pascal mais jusque là il n'y a pas de remise et reprise on n'a pas vu une quelconque remise et reprise entre l'intérimaire désignée par ça c'est une question pertinente je pense que c'est les avocats qui peuvent réfléchir là dedans mais je ne sais pas si en fait dans le cas d'espèce parce qu'il s'agit d'une petite vacance mettre et insister ici sur les éléments de la défense il n'a pas encore présenté ses éléments de défense il y aura présenté ses éléments de défense ça peut arriver qu'il ait raison il rentre rapidement est-ce que dans ce petit temps de transition il faut la remise et reprise supposons par exemple on est à l'intérieur non c'est pas le gouverneur se déplace il vient à Kinshasa il n'a pas de problème au moins il fait le déplacement mais il doit laisser l'intérim il laisse l'intérim au vice-gouverneur est-ce que parce qu'il s'agit d'un déplacement il doit faire la remise et reprise avec le vice-gouverneur non c'est juste une information que moi je me suis déplacé et c'est vous qui êtes là essayez de bien gérer la province dans le cas d'espèce je pense que ça doit être de la même chose il va en justice le maître a donné encore une fois de plus l'exemple du ministre français mais malheureusement le ministre lui n'a pas eu le temps tampon pour aller se justifier mais ici on exige son temps il peut aller pendant son temps c'est le gouverneur mais ça ne nécessite pas une cérémonie de remise et reprise mon cher Dan mais excusez maître mais simplement je sens qu'on va jusqu'à l'extrême parce que souvent on dit il y a un bras de fer excusez on dit jusqu'à l'organisation des prochaines élections non mais comment on peut envisager déjà l'organisation des prochaines élections des gouverneurs pendant que la personne n'est pas encore allée en justice peut-être qu'il sera lavé mais il peut rentrer même à deux jours il doit rentrer vous ne pouvez pas déjà décider que jusqu'à l'organisation des prochaines élections c'est là où la dose politique intervient vous savez cher Dan même celui qui doit assumer l'intérim il doit être notifié d'un acte le télégramme le dit clairement mais attention c'est ce que j'ai dit est-ce que le télégramme c'est ce qui fait qui lui donne lui le vice-gouverneur le pouvoir d'assumer l'intérim du gouverneur cela est un problème ça c'est un problème de droit grave il va se retrouver en train de poser les actes qui le jour où le problème va s'ériger va s'imposer il s'expose voyez-vous pourquoi dans les ministres de l'intérieur ça ne coûte rien c'est votre collègue oui juriste je sais je sais ce qui se passe là-dedans ça ne coûte rien de prendre l'arrêté qui suspend le gouverneur qui désigne le vice-gouverneur pour assumer l'intérim cet acte est signifié aux départis et au gouverneur qui est suspendu et au vice-gouverneur qui assume l'intérim comme ça il est couvert et il va poser les actes normalement mais l'intérim c'est long c'est 45 jours pour certains dans ces 45 jours vous pensez bien évidemment là c'est encore un autre débat puisque très souvent quand on assume l'intérim on pense que il y a l'intérim qui reste une année deux ans trois ans non ? Fifi Masuka c'est un exemple ça ne se passe pas comme ça ça c'est tout simplement la politique qui... vous évoquez encore le cas de Fifi Masuka je suis passé sur les antennes intervenir officiellement sur la question la cour conditionnelle rend son arrêt réabliquée non c'est déclaré incompétente de statuer le cas Mouillège donc ce qu'il voudrait en notre terme dire Mouillège pouvait rentrer mais parce que la dose politique intervient jusqu'ici voilà pourquoi Ngobila dans ce qui se fait là doit avoir cette lecture politique en même temps qui n'aille pas dans le sens des bras de fer parce qu'il entend non 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 sinon il peut être humilié parce qu'il suffit il suffit juste d'un petit appel du ministre de l'Intérieur au commissaire de la police retirez-moi ces éléments-là à l'instant il se retire et vous êtes nu pas force et Mouillège est là jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas quelle est la décision qui a fait partir Mouillège la politique la politique est un peu dans tout quelles sont les leçons qu'on retient on va finir on va finir M. Frédéric Mamba deux minutes quelles sont les leçons qu'on retient de tout ça Cény décision du ministère de l'Intérieur bras de fer Ngobila ministère de l'Intérieur qu'est-ce qu'on retient bon ce que je dirais c'est que je pense que les débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau ont évoqué cette problématique des plaisanteurs politiques mais je pense que cette question des plaisanteurs politiques ne doit quand même pas l'emporter sur les droits parce que nous avons toujours appelé de tous nos voeux ce qu'on appelle un état de droit vous comprenez parce que dans un état de droit et les gouvernants et les gouvernants sont soumis au même au même droit ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir ce n'est pas c'est la loi de la force de la loi qui s'applique pas la loi de la force qui devra qui devra n'est-ce pas s'appliquer vous comprenez et donc je pense que on devra tout simplement nous devons être respectués des lois de la république et c'est là où il faut prendre une décision en bonne et due forme vous prenez carrément une décision en bonne et due forme pour éviter de créer des ambiguïtés qui peuvent n'est-ce pas impacter même les vies des gens parce qu'il y a des responsables des gens qui perdent des familles il y a des responsables des pères des familles qui peuvent être n'est-ce pas qui peuvent être n'est-ce pas entamés par une façon de faire qui n'est pas qui n'est pas bonne au nom je ne sais pas moi de la politique mais ce que je dirais c'est que jusqu'à preuve du contraire les télégrammes la dépêche du ministre de l'Intérieur produit des effets juridiques dans ces pays la dépêche du ministre de l'Intérieur produit des effets juridiques dans ces pays même s'il dit non c'est pas tout le monde qui cautionne c'est pas tout le monde qui cautionne il y en a qui vont contester auprès mais les résultats c'est lesquels les résultats c'est lesquels et donc respectons le droit l'état de droit et je pense que ça sera une bonne chose parce que ces pays ne peuvent aller de l'avant qu'avec cela si nous appliquons véritablement une justice plus juste c'est la justice plus juste qui fera en sorte que ces pays puissent effectivement aller de l'avant c'est ce que je pourrais dire grosso modo merci pour la qualité de cette émission M. Kizito M. Ophredi M. Pascal on espère que vous avez aimé cette émission si vous avez des suggestions supplémentaires par rapport à cette émission n'hésitez pas de nous le faire parvenir ça va enrichir la qualité du débat public portez-vous bien et à demain pour tous ceux qui nous suivent M. Kizito